Dans quelques instants, nous allons passer un message clair au gouvernement Legault. Et il va être écrit à Ségreau, qui ne pourra pas nous dire qu'il ne l'a pas vu. Notre action est peut-être symbolique, mais notre message, lui, est bien réel. Un message que nous venons porter au nom des 131 000 membres que nous représentons sur tout le territoire québécois. Notre charge de travail a augmenté jusqu'à devenir impossible à supporter. C'est grâce au personnel du réseau public que nous avons pu passer à travers la première vague de la pandémie. 5 % d'augmentation sur trois ans pour toutes les années de charge de travail démesurée, c'est non. 5 % d'augmentation sur trois ans pour toutes les années de temps supplémentaire et de temps supplémentaire obligatoire, c'est non. 5 % d'augmentation sur trois ans pour toutes les années de manque flagrant de personnel, c'est non. C'est grâce au réseau public que nous avons pu éviter des centaines, voire des milliers de morts supplémentaires, mais là, on est à bout. On le répète sans cesse, les conditions de travail et d'exercice ont un effet direct sur la qualité, la sécurité, l'accessibilité aux soins et aux services. Il est grand temps d'un juste retour du balancier. On le sait et la population le sait aussi. Travailler à se rendre malade, c'est terminé! Sous-titrage Société Radio-Canada